Coucou tout le monde, nous sommes toujours avec Verdier et ils ont édition de poche, donc la dispute de Barcelone. C'est un livre qui a été traduit en espagnol sous le nom Pourquoi les juifs ne croient pas en Jésus. Et donc nous allons parler de la situation politique de l'Espagne, nous allons présenter les protagonistes de cette dispute. Voir ensemble la vision de la chrétienté au XIIIe siècle, la vision juive n'a pas changé beaucoup, si ce n'est pas pour l'existence d'Eretz Israël. Mais ils ont choisi cette citation magnifique de Nachmanide, donc de Ramban, Rabbi Moshe Ben Nachman. « Il est évident que l'homme n'a pas foi en ceux dont il n'a pas connaissance. » Alors, nous savons que la dispute se tient sur quatre jours. Elle suscitera des réactions incroyables, des ordonnances royales, des procès, des bulles pontificales. Ça a lieu en juillet 1263. Donc nous savons que les mois de l'été sont un peu durs pour nous, Tammuz et Hav. Et dans la mystique juive, on dit que ce sont les deux mois qui appartiennent à Esav. Donc voilà. Et malheureusement, elle s'achèvera avec l'exil de Ramban en Eretz Israël à Jérusalem. Et il écrira des lettres où il est profondément malheureux, parce qu'il y aura du mal à trouver un mignane. Il a toute sa famille là-bas. Et bien sûr, c'est un grand mérite pour lui, mais c'est vraiment avec beaucoup de souffrance. Donc, si vous voulez, cette dispute, elle a été organisée. Vous savez, dans la chrétienté, il y a deux principales catégories de prêtres, les franciscains et les dominicains. Les dominicains, ils sont vraiment les plus... ceux qui passent plus leur temps à étudier, ils sont dans l'isolement. Et bon, disons, c'est les plus fanatiques, entre guillemets, et ceux qui ont insisté pour que cette dispute ait lieu. En fait, avant, la dispute de Barcelone et la dispute de Paris, si vous voulez, il y avait des échanges entre... On parlait que de Dieu, de l'âme au sein des communautés. Donc, malgré le fait qu'il puisse y avoir une confrontation, c'était toujours une dualité, mais jamais une question d'ennemis. Voilà. Donc, après, là, en fait, les dominicains, ils veulent vraiment que cette question, soit disant politique, devienne une façon d'exclure les communautés juives de la place publique et de les convertir de force. Donc, il y aura des prédications dans les synagogues, de la censure des textes, qui seront jugés blasphématoires. Et voilà, la nature polémique du christianisme, il suffit de lire les évangiles pour en être convaincus. Et surtout, comme je vous disais, donc, la dispute de Barcelone a lieu en 1263, tandis que la dispute de Paris, c'est en 1240, sous Saint Louis. Donc, là aussi, il y a une énorme divergence entre la culture juive et la culture chrétienne. C'est parce que les saints que nous appelons les tzadikim au sein de notre peuple, ce sont des personnes qui sont connues pour une extrême droiture, une extrême crainte du ciel. Ils n'oseraient jamais voler un centime. Ils n'oseraient jamais maltraiter quelqu'un. Ils ne feraient jamais du mal vraiment à autrui. Et surtout, ils ne mentiraient jamais pour leur propre intérêt. Et là, évidemment, on démonte quelque part la sainteté. Lorsque Saint Louis fait brûler tous les écrits du Talmud, je vous dis, c'est dans les massacres, dans les larmes, dans le feu, soi-disant, au nom de la vérité. Donc, chez les chrétiens, plus ils sont saints, plus ils ont massacré, plus ils ont fait des guerres. Et il suffit de voir le calendrier. Après, chacun approfondira le sujet. Là, on parlait, la dispute a lieu comme une pièce de théâtre. Donc, il y a le maître juif, Ramban, le converti, parce qu'en fait, Paul Christiani est un juif converti au christianisme. Et on verra après ses fonctions, mais c'est un énorme personnage qui réussit à monter toutes les échelles du pouvoir. Après, il y aura le roi, bien sûr, Djemien, les franciscains, les dominicains, les nobles, la foule, les habitants des faubourgs. Et si vous voulez, c'est pas juste un jeu truqué, parce que, évidemment, l'Inquisition a tous les textes. Ils ont déjà préparé toutes les questions, donc ils ont imposé à Ramban de se présenter. Il a dû accepter sous un mandat, un ordre du roi, mais ils étaient très intimes, lui et le roi. Il y avait un profond respect, donc il a réussi à lui assurer qu'il aurait une liberté de parole totale. D'ailleurs, la dispute a lieu au sein de la synagogue. Mais si vous voulez, ce n'est pas juste. « Tiens, moi j'ai les textes et toi tu ne les as pas », parce que vous savez que les grands khacham de notre génération connaissent les textes par cœur, les commentaires par cœur. Voilà, chez nous, il y a des géants qui ont fini 500 fois tout le Talmud. Donc voilà, il assure, Ramban, il assure. En fait, si vous voulez, on sait que si ça se passe mal, il y a vraiment le fort risque que le Talmud puisse être brûlé. Et la figure de l'Inquisition est représentée par Raymond de Pénafort. Il y a deux Raymond, Raymond de Pénafort, qui est lui qui veut que... En fait, il veut s'assurer que ça se passe mal. D'accord ? Mais aucune personne n'intervient à titre privé. Vraiment, chacun représente sa communauté, chacun représente le royaume, chacun représente sa position sociale. Je vous dis, c'est très politique. Et si vous voulez, donc je vous dis, c'est l'aboutissement et à la dispute de Paris. Et aussi en 1932, il y avait eu une énorme controverse au sein des communautés juives par rapport aux écrits de Maïmonide. Donc Ramban avait essayé, à l'époque il était très, enfin assez jeune, il devait avoir 35 ans, disons entre 30 et 40 ans. Et il avait essayé de faire concilier les communautés juives. Donc il avait vraiment une grande réputation. C'était un racham, voilà, il était reconnu de son vivant. Et si vous voulez, la présence du roi n'est pas un hasard, c'est pas accidentel. Parce que lui-même, il est préoccupé par le sort. Donc l'Espagne du XIIIe siècle, il y a une présence musulmane, il y a une présence chrétienne. Et il y a les communautés juives, en fait c'est les bastions, si vous voulez, du roi. Parce qu'ils connaissent parfaitement l'arabe, ils sont accoutumés aux traditions arabes. Donc très souvent, ce sont des diplomates qui vont à l'étranger. Ce sont des commerçants connus, voilà, pour bien payer les impôts. Parfois ils prêtent même de l'argent à la couronne. Et surtout, le roi Jimmy, il veut vraiment que ça se passe bien. Il ne veut pas voir tout ce qui est en train de se passer en Europe. Donc il essaie comme il peut de freiner cette tournure de l'Inquisition. Donc nous avons Raymond de Pénafort, qui est l'Inquisiteur. Et Raymond Lul, qui est disons un illuminé, qui a eu une expérience mystique. Et il est connu pour être le procureur des infidèles. Si vous voulez, son attitude de tolérance est un prétexte pour convertir. C'est ça ce qu'il veut. Il ne veut pas freiner, exclure les juifs. Au contraire, il veut les assimiler. Venez, venez vers nous. Et soyez la preuve que, voilà, Jésus a apporté la paix dans le monde. Et qu'il n'y a pas d'exil. Et que... Parce que vous voyez, il y a deux visions. C'est soit, en fait, pour les chrétiens, de manière générale, le chrétiennisme, en tout cas en Moyen-Âge, c'est qu'il faut convertir le monde entier. Parce que les autres, c'est une bande de pécheurs. Et de l'autre côté, l'existence du peuple d'Israël est la preuve. Un, qu'ils ont crucifié Jésus. Alors que c'est les Romains qui ont crucifié Jésus. Et même dans le Talmud, il y a marqué qu'il a été lapidé. Donc bon, on verra ça après. Et deux, c'est, voilà, le fait que les chrétiens ne se prennent pas pour Israël. Ils se prennent pour ce nouveau peuple qui a été choisi par Dieu. Parce que Dieu a exilé les reniants, ceux qui ont renié la foi. Donc quelque part, ils ont pris le sceptre de la monarchie. Alors, donc, Raymond de Pédinfort, comme je le disais, l'inquisiteur, lui, il n'est pas du tout conciliant. D'accord ? Il fait partie des plus hauts niveaux de la direction de l'Église. Théologien, juriste, homme politique. Il a été pendant dix ans le confesseur du pape Grégoire IX. C'est lui qui mène toutes les prédications au sein des, voilà, des villes, dans la rue. Et il veut donner vraiment à la dispute un rôle prosélytique. Vraiment, voilà, une machine de guerre contre les détracteurs de la foi. Et comme je vous disais, le roi Jimmy ne veut pas suivre le modèle des monarchies voisines, comme donc Louis IX et Ferdinand III. Donc c'est un événement qui, ça ne s'est jamais présenté dans l'histoire, la dispute de Barcelone. Voilà, il y a aussi l'intérêt, vu que ces communautés, elles ont ce rôle privilégié avec la monarchie. Même les simples commerçants, disons civils, c'est Aljamas, ce sont des bastions. Les juifs ont des places au sein des fonctions publiques, on va appeler ça comme ça. Donc du coup, si on les chasse, si on leur enlève le pouvoir, il y aura de la place pour des bons chrétiens. Donc il y a une agressivité très forte. Et Paul Christiani, donc c'est quelqu'un qui s'est converti au christianisme. Donc quelqu'un de très ailé, mais qui est arrivé au sommet. Les seules activités connues de sa biographie concernent ces activités anti-juives. Il fait des poursuites formelles contre les rabbins. Contre Nachmanide, il écrira même une lettre au pape. Vu qu'il connaît l'hébreu et certains textes du Talmud, c'est pas un grand connaisseur. D'ailleurs Nachmanide lui dira, bon tu connais quelques agadotes, mais voilà, c'est pas du tout Dayane. Et du coup, quand même, la connaissance de la langue et de comment ça se passe Pessar. Du fait qu'à certains moments de l'année, par exemple, les juifs ne vont pas acheter la farine. Ils vont faire ceci. Donc vous voyez, tout ce matériel est très précieux pour l'église. Et ça va servir pour le futur pour voir qui, éventuellement, pratique en cachette lorsque il y aura des conversions de force. Grosso modo, c'est ça. Et tout se mène sur la question du Messie. Donc est-il déjà arrivé ou faut-il attendre ? Du coup, quel est le rôle de l'exil du peuple juif ? Et je vous dis, à l'époque, il n'y a pas Israël. Donc les juifs, ils doivent vivre au sein d'une communauté chrétienne. Donc comment faire pour concilier les deux ? Il n'y a absolument rien à Jérusalem. Il n'y a rien. L'Armanie, il serait exilé là-bas. Il n'y a rien, rien. Donc voilà. Et là, on nous dit, et je vais conclure sur ça, que c'est incroyable. Mais vous savez, là, quelque part, nous savons que ma chien... Enfin, Israël a rapporté que le Messie doit se confronter face au pape et demander de libérer le peuple afin qu'il sorte d'Egypte. Et lorsque Herzl se présenta devant le pape pour lui demander de faire sortir... Enfin, il dit, écoute, là, on n'en peut plus parce qu'il y a les communistes. Avant, il y a eu les pogroms, il y a eu les massacres. On ne peut pas continuer comme ça. Tu sais quoi ? Parce que lui, il est allé de manière laïque. Enfin, laïque, oui, voilà. Rationnelle. Genre, tu sais quoi ? Nous sommes les grands frères. Vous êtes la nouvelle royauté. Tranquillement, sûrement, on se prend un terrain. On est tranquille. On va aller là-bas au Moyen-Orient. Il n'y a rien. Au milieu des Arabes. Et voilà, c'est notre petit chez-nous. Nous n'allons déranger personne. Herzl, il ne se rendait pas compte de ce qu'il était en train de dire au pape. Mais le pape, lui, il savait. Il savait ce qu'il était en train de dire. De faire revenir au bout de 2000 ans les peuples juifs du Maghreb ou en Europe, de refonder Jérusalem hébraïque. Ils avaient repris les cercles littéraires. La langue hébraïque n'était plus une langue morte. Tandis qu'on commençait à censurer le latin. Il y avait la séparation des pouvoirs entre l'Église et l'État au sein des monarchies ou des États européens. Donc, vous voyez, le pape, il a vraiment flippé. Et d'ailleurs, il y aura des collaborations pendant... Politiquement, c'est intéressant. Donc, ça, c'est l'introduction. Et là, on commence. On y va. On y va. On y va. On y va.